Dans le cadre de l'UE Master d'Anatomie, nous avons choisi comme sujet les bases anatomiques des anesthésies maxillaires et mandibulaires. Nous verrons dans un premier temps les bases anatomiques osseuses, puis nous verrons les nerfs 5-2 et 5-3 et leurs branches de division, et enfin nous verrons les techniques d'anesthésie, à savoir locales et régionales. Le maxillaire est un os pair, médian et symétrique de la face. Les deux maxillaires réunis forment la mâchoire supérieure, dont le contour inférieur présente une arcade sur laquelle sont implantées des dents. Les maxillaires constituent le contour inférieur des orbites et on retrouve deux foramen intra-orbitaires par lesquels passe le 5-2, dont on reparlera. Les dents sont contenues dans des alvéoles dentaires. Chaque dent est énervée par un nerf alvéolaire, que ce soit au maxillaire ou à la mandibule. L'os mandibulaire est le plus résistant des os de la face. Les dents sont contenues dans le corps de la mandibule en forme de fer à cheval. Les branches s'étendent vers le haut depuis l'angle de la mandibule. La lingula ou épine de spix constitue une cellie osseuse qui masque le foramen mandibulaire. Elle est souvent virtuelle. Le foramen mentonnier est situé en regard des prémolaires. Passons désormais à la seconde partie concernant les nerfs 5-2 et 5-3 et leurs branches de division. Le nerf trijumeau 5 est un nerf crânien qui est principalement le nerf de la sensibilité de la face, des dents, de la cavité nasale et des sinus paranasaux. Il contient également un contingent de fibres motrices destinées aux muscles masticateurs. Il est composé du nerf ophtalmique 5-1, du nerf maxillaire 5-2 et du nerf mandibulaire 5-3 qui émerge du ganglion trigéminal de Gasser qui se situe dans le caveum de Meckel. Nous nous intéressons dans ce cadre plus particulièrement aux 5-2 maxillaires uniquement sensitifs et aux 5-3 mandibulaires sensitifs au moteur. Le nerf maxillaire, anciennement nerf maxillaire supérieur, est un nerf sensitif et une des trois branches du cinquième nerf crânien, le nerf trigéminal. Le nerf maxillaire naît du ganglion trigéminé qui se situe dans la boîte crânienne, dans le sinus caverné. Il sort du crâne par le foramen rond qui se situe sur la grande aile du sphénoïde et se dirige vers la fosse pterygopalatine où il s'anastomose avec le ganglion sphénopalatin. De là, il entre dans un canal situé dans l'os maxillaire et sous l'orbite, le canal sous-orbitaire et il en sort par le foramen sous-orbitaire. Il possède plusieurs branches collatérales. Méninger moyenne, orbitaire, Derigopalatine, alvéolaire supérieur, infrarobitaire. Le nerf maxillaire inerve, la peau de la zone située sous l'œil, paupière inférieure, partie supérieure de la joue, nez, lèvres supérieures, dents maxillaires et gencives adjacentes, les muqueuses nasales, du palais, du toit pharynx, des sinus maxillaires, ethmoïdes et sphénoïdes et une partie des méninges. Nous passons maintenant au nerf 5-3, le nerf mandibulaire. C'est le plus volumineux des trois rameaux du nerf réjumeau. Il sort du crâne par le foramen ovale. C'est également le seul des trois à contenir des fibres motrices. Il est donc mixte. Il contient également des fibres sensitives. Sa branche motrice est masticatrice. Elle inerve les muscles masticateurs, pterygoïdiens, temporales, massétaires et fusionne avec la branche sensitive au niveau du foramen ovale. Ces deux branches terminales sensitives sont le nerf lingual, qui inerve sensitivement la langue, le nerf alvéolaire inférieur, qui distribue des rameaux sensitifs aux racines des dents, mandibulaires et qui sort par le foramen mentonnier pour donner le nerf mentonnier, inerve sensitivement la région du menton et de la lèvre inférieure. Nous terminons avec la troisième partie concernant les techniques d'anesthésie. Il s'agit de la suppression transitoire et réversible de la sensibilité dans un territoire donné par un blocage de toute transmission nerveuse. Elle peut être locale si le produit anesthésique est porté sur les terminaisons nerveuses ou régionale si le produit est porté sur un tronc nerveux. Souvent, on utilise l'association des deux types locaux-régional. Les principes généraux des analgésies par infiltration sont les suivants. Avant la pécure, désinfecter la surface par une compresse imbibée d'un antiseptique ou rinçage buccal. Vérifier la perméabilité de l'aiguille en purgeant la seringue. Le produit anesthésique doit être à température ambiante et si possible, une température proche de celle du corps. L'injection doit être lente et enfin, éviter le contact osseux et l'infiltration sous périosté. Dans un premier temps, nous allons voir les techniques d'anesthésie locale. Il y en existe de nombreuses, telles que l'anesthésie locale par contact et l'anesthésie locale par infiltration. Nous avons choisi d'en développer deux, à savoir la para-apicale et l'intra-ligamentaire. Anesthésie para-apicale Elle est utilisée quotidiennement en cabinet dentaire. La voie para-apicale est la meilleure technique d'anesthésie locale pour toutes les dents du maxillaire supérieur sauf dents de sagesse et le bloc incisivo-canin mandibulaire. Cette voie est valable pour l'avulsion banale et facile des prémolaires et molaires inférieures même si on lui préfère souvent l'anesthésie régionale. A l'épine du spix dont nous parlerons plus tard. L'anesthésie para-apicale consiste à déposer le produit anesthésique au voisinage des apex dentaires afin qu'il diffuse en direction de ces derniers à travers la para-osseuse. Du côté vestibulaire, le biseau de l'aiguille est orienté vers la table osseuse. L'aiguille est pénétrée dans la muqueuse du fond de vestibule parallèlement à la table osseuse. Traction simultanée de la lèvre ou la joue en regard. Injection lente du produit anesthésique. Du côté buccal, les mêmes étapes avec l'aiguille est pénétrée à mi-distance entre le collet et la région apicale et enfin injection du intia restant. L'anesthésie intraligamentaire. Elle consiste à infiltrer l'anesthésique dans le desmodonte afin d'obtenir une anesthésie de la pulpe et de l'alvéole. On l'utilise en cas d'échec de l'anesthésie péri-apicale, en cas de l'extraction d'une dent présentant une desposantite ou pour permettre l'hémostase. Si un saignement gêne une prise d'empreinte ou la mise en place d'un composite, on obtient une hémostase immédiate en faisant une injection dans le ligament. L'aiguille est introduite dans le sillon gingival et glisse le long de la dent sur la surface mésiale ou distale jusqu'à l'os de la crête alvéolaire. S'assurer que l'ouverture du biseau se trouve face à la racine. Ainsi, l'insertion de l'aiguille sera plus facile, moins douloureuse et n'endommagera pas la surface radiculaire. Une fois l'aiguille en place, tournez légèrement l'aiguille pour éloigner l'ouverture du biseau de la surface radiculaire afin qu'elle soit face à l'os alvéolaire. Très souvent, ceci facilitera concernant les techniques d'anesthésie régionale. On l'appelle également anesthésie tranquilaire. Ces techniques suppriment momentanément la fonction de conduction des troncs nerveux sensitifs, ce qui permet l'extraction en série de plusieurs dents, l'avulsion difficile du sang et les interventions osseuses, kystes, dents incluses. Elles sont les seules possibles lors d'infections locales contre-indiquant l'anesthésie locale. Il en existe également de nombreuses et nous avons choisi d'en développer une au maxillaire, ciblant donc le nerf 5-2 et une à la mandibule ciblant le nerf 5-3. Au maxillaire, nous avons choisi de développer l'anesthésie au trou sous-orbitaire car c'est la plus simple en ce qui concerne les soins dentaires. Cette technique permet d'anesthésier les dents antérieures du maxillaire et peut si besoin être complétée par l'anesthésie du nerf palatin au niveau de la papille incisive et du trou palatin postérieur. Concernant la technique, elle se fait par voie cutanée ou endobucale. La voie cutanée est peu utilisée donc nous allons étudier la voie endobucale. Le centre du rebord inférieur de l'orbite est palpé par l'index qui descend délicatement 1 cm en dessous du rebord orbitaire. A ce niveau, il est aisé de sentir le paquet vasculonerveux sortant du trou sous-orbitaire. L'index est maintenu à ce niveau pendant que la lèvre supérieure est soulevée par le pouce. Passons donc à la mandibule. Nous parlerons de l'anesthésie tronculaire à l'épine de Spix. C'est l'anesthésie du nerf mandibulaire inférieur au niveau du foramen mandibulaire. Elle est indiquée pour l'extraction des molaires mandibulaires en raison de l'efficacité moindre de l'anesthésie parapicale à ce niveau lors de cas d'épaisse ainsi que pour toutes les interventions sur la partie postérieure de la mandibule. On doit utiliser un anesthésique sans vasoconstricteur car celui-ci peut être à l'origine d'une ischémie du fait de la vascularisation terminale à la mandibule. Concernant la technique, il est important de repérer le bord antérieur de la branche montante ainsi que sa face interne par l'index de la main gauche. De plus, orienter la seringue d'une façon qu'elle se trouve au niveau de la canine opposée. L'aiguille plantée en regard de la face interne de la branche montante environ 1 cm du plan d'occlusion. Ensuite, pénétrer l'aiguille jusqu'à obtenir un contact osseux et enfin retirer 1 à 2 mm puis injecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada